Qui détonne avec les convictions religieuses du rappeur. Élevé dans la tradition chrétienne, il s'est converti à l'islam à l'adolescence. Quand je suis arrivé en 5ème, il y a un ami de ma classe qui savait que j'étais intéressé et qui m'a juste appris les bases et tout, qui me parlait souvent de ça. Le matin, on se voyait avant les cours et tout, il m'expliquait beaucoup de choses sur la religion musulmane. Et un jour, j'ai pris ma décision. Quand je me suis senti prêt, je me suis dit, je vais me lancer. Aujourd'hui, en bon pratiquant, il prit 5 fois par jour. Et c'est pas en contradiction avec ce que vous faites, ce que vous écrivez ? Ouais, mais après, ça reste du second degré. Ça reste du second degré. C'est pas... c'est pas... j'incite personne à faire quoi que ce soit. Voilà, c'est pas... non, c'est pas très facile. Vas-y, je vois tout à l'heure, alors. Il s'appelle comme ça, il fait comme ça. Ses chansons racontent sa vie dans la cité. Encore aujourd'hui, son principal horizon. Niska a grandi entre rivalité de quartier et trafic de drogue. Dans cette cité sensible d'Evry, où il continue de traîner régulièrement entre deux concerts. Vous avez vécu, vous, ici, sur cette place ? Tout, 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 tout. Après, nous, c'était pas trop sur la place, puisque sur la place, ils ont installé des caméras, donc j'ai imaginé que c'était un peu trop compliqué de rester tout le temps filmé, c'était un peu relou. Donc nous, on se mettait plus derrière, là. Même si le jeune rappeur est allé jusqu'au bac, ses souvenirs le ramènent plus dans les cages d'escalier que sur les bancs de l'école. C'est le fief, c'est là où, vraiment, on passait toutes nos journées. Voilà, quoi, ça fumait des joints toute la journée, ça rigolait, ça racontait des histoires, tout. Il y a une boulangerie juste à côté, donc ça veut dire qu'il y a le four, et il fait chaud, tu vois. Là, tu vois, il fait bon. Donc c'était pour ça qu'on se posait ici, parce qu'il faisait bon dans ce bâtiment, en fait. Un bâtiment dans lequel ont raisonnait ses premiers râpes il y a 10 ans, avec pour seul spectateur, les amis du quartier. L'artiste, c'est du col. Une époque dont se souvient bien le doyen de la bande. Je l'ai vu écrire, 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 et sans sortir comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est un exemple, un modèle. Ah oui, tout le monde en rêve. Parmi tous vos potes d'enfance avec qui vous traîniez ici, il y en a beaucoup qui ont réussi à sortir de la cité. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Franchement, pour le coup, il y en a... Surtout moi, les mecs avec qui j'ai grandi et tout, la plupart, ils sont tous en prison. Ah, franchement, je fais partie des miraculés. C'est la musique qui m'a sauvé, clairement. Moi, c'est la musique. C'est ça, hein. Les heures de studio, le temps que tu passes au studio, que tu passes à aller là-bas, les trucs, ça évite de faire des bêtises, tout simplement. Une vie marquée très tôt par une lourde responsabilité. La naissance d'un fils à seulement 16 ans. Bien ou quoi ? L'âge où son ami Pépé l'a rencontré. Oh, l'homme, c'est magnifique. Son fils a aujourd'hui 7 ans. Le rappeur le présente ici sur son compte Instagram. Séparé de la mère, Niska s'occupe de lui dès qu'il n'est pas en tournée. Un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Comme tout enfant, il a le droit aussi d'avoir l'éducation d'un papa, de sentir un papa près de lui, tout présent, malgré que c'est vrai, qu'aujourd'hui, je suis dans la musique et tout. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il ne ressente pas trop. Tout simplement, les sorties normales avec lui. Voilà quoi, comme un enfant normal. Niska a du mal à quitter sa cité, même quand il s'agit d'investir son argent. Donc voilà, on est sur les derniers petits peaufinages. Il a décidé d'ouvrir ce fast-food à 500 mètres de chez lui, loin des établissements branchés de la capitale. Jeter le hot-doc. Même pour les cyclements. Steak, fromage, œufs et tout ça. On va faire le prix, on va détailler. Il a l'espoir de faire prospérer sa nouvelle fortune, mais aussi celui d'égayer un peu sa cité. Au mur, le rêve américain qu'il a toujours fait fantasmer. Des lieux que ses futurs clients ne connaîtront peut-être jamais. C'est des trucs qu'on a beaucoup entendu, surtout dans les films et tout. Bronx, Alem, Brooklyn. Le truc, c'est de se rapprocher spirituellement. De penser que t'es là-bas une seconde. Lui s'est enfin offert un voyage à New York il y a six mois. D'ici quelques semaines, il envisage de quitter enfin le nid familial et de vivre loin de la cité pour la première fois.